monsieur le maire bonjour avant d'aborder les aspects économiques de la crise faisons un point sur la propagation du virus dans la région bonjour à toutes et tous je peux vous donner la situation en bretagne à la date du 16 avril 2020 c'est à dire le point de situation sanitaire communiqué par l'agence régionale de santé qui permet de dénombrer les cas ayant été soumis aux tests PCR également les hospitalisations et également les données également venant des EHPAD le nombre de cas est de 2042 cas confirmés sont pris en réanimation 105 patients 391 en d'hospitalisation normale il y a eu 585 retour à domicile dans le cas de la prise en charge hospitalière on déplore 163 décès un point sur les personnes isolées ou en difficulté très peu de remonter en mairie alors que la proposition a été faite pour des gens qui fait en situation de de grand isolement et de grandes difficultés ceci pour une large part dû au fait qu'il existe une grande solidarité familiale et de voisinage dans notre commune une distribution de masques est elle prévue non seulement elle est prévue mais je pense qu'elle sera nécessaire au jour du déconfinement de façon à permettre de protéger les personnes qui sortent de chez elle de façon gendalière on s'oriente vers des masques en tissu ce qui est à la fois une solution qui va être plus écologique plus économique que les masques à rejeter les masques en tissu représentent une protection suffisante et sont et ont l'avantage de pouvoir être réutilisé il ya déjà un certain nombre de personnes qui se sont manifestées auprès de nous et qui nous ont remis des masques en tissu parfaitement conforme au nom au nord af nord si les personnes sont intéressées pour fabriquer des masques à qui doivent elles s'adresser et bien je pense que le mieux c'est qu'elles s'adressent en mairie et on essaiera de coordonner toutes ces interventions éventuellement même de résoudre le problème de l'approvisionnement en matière première parce qu'il faudra bien aussi certaines ont besoin par exemple d'élastique des choses comme ça donc là on tâchera de résoudre l'approvisionnement en matériel le confinement est-il respecté sur la commune j'ai par moi même pu constater que le confinement est au contraire de tout ce qu'on peut voir à la télévision et chez nous parfaitement respecté de façon parfois même exagérée confinement ne veut pas dire enfermement donc je pense que ce qu'on a la chance d'avoir un jardin on peut sortir dans son jardin et puis surtout il faut ouvrir les fenêtres de façon à aérer largement la maison tous les jours ce qui permettra également de restreindre la diffusion du virus est ce qu'on a enfin des espoirs sur le traitement du coronavirus le premier traitement c'est les mesures barrières le confinement jusqu'à ce jour c'est le seul traitement qui est prouvé quelconque efficacité alors vous connaissez le débat qui a surgi à propos de la proposition de traitement du professeur raoult qui est une sommité scientifique internationale qui n'est pas un rigolo et l'association qui fait entre le plaquenil qui est un antipayuléen synthèse quand tu utilises le traitement du païudisme et l'azithromycine qui est une médication de antibiotiques actives donc contre les bactéries et l'association des deux aboutit que ça agisse sur la charge virale là je pense qu'il ya pour les scientifiques une belle réflexion et beaucoup de travaux à faire la voie de ceux la voie à l'espoir c'est la vaccination mais sachant que ça prendra 12 à 16 mois peut-être 18 mois autre espoir l'efficacité des agents antiviraux qui sont testés actuellement et je pense que il ya actuellement énormément énormément de recherches ça pose énormément énormément de questions nous savons trop peu de choses de ce virus même si ce virus est connu depuis longtemps la mutation qui a eu lieu et qui s'accompagne d'ailleurs à l'heure actuelle de deux autres mutations et bien cette mutation du virus l'a rendu plus virulent a augmenté son pouvoir de diffusion et par conséquent il va falloir qu'on trouve à travers la recherche scientifique fondamentale expérimentale clinique qu'on trouve effectivement le moyen d'éradiquer la pandémie actuelle certaines personnes souffrent de pathologies différentes de celles du coronavirus est ce qu'il faut continuer à consulter on a constaté ces derniers temps aussi bien à l'hôpital que dans les cabinets de ville une désinfection des patients pour les cabinets médicaux ça veut dire que des pathologies qui continuent à exister il n'y a pas que le conor rocturus il ya tout aussi toutes les autres pathologies hypertension artérielle diabète et toutes les maladies liées au cancer tous ces gens là apparemment ne se font plus suivre c'est tout à fait dangereux à mon avis il faut que les patients qui ont des pathologies des comorbidités surtout consultent régulièrement comme ils le faisaient avant de toute façon l'organisation des cabinets médicaux est faite de telle façon que il n'y ait pas de cohabitation et que les gens soient en sécurité pour venir consulter est ce que cette baisse de consultation a des conséquences selon le chiffre que j'ai là que j'ai eu par l'ars il y aurait une surmortalité de 17% par rapport à mars 2019 en bretagne en dehors des décès dû au coronavirus je rappelle que 163 décès depuis le début de la pandémie au niveau économique certaines entreprises locales sont elles en danger évidemment j'ai pu faire le tour de tous les commerçants artisans et entreprises de vieux et j'ai pu par téléphone échanger avec eux sur leurs difficultés trois problématiques pour elles et pour eux le manque d'approvisionnement la difficulté à mettre en sécurité les personnels et bizarrement aussi le fait que certains clients annulent leur commande et leur intervention donc je pense que un certain nombre de commerces sont peut-être d'extrême difficulté et je pense qu'il faut répondre à ça en encourageant les gens à contacter les artisans de façon à ce que ceux qui travaillent encore puissent travailler ils prennent croyez bien ils sont informés ils prennent toutes les précautions et ils savent parfaitement ce qu'il faut faire en ce qui concerne les commerces je pense au salon de coiffure je pense au restaurant je pense que c'est effectivement extrêmement difficile pour tous ces gens là de se sortir d'affaires ça sera extrêmement difficile est ce qu'on envisage d'ouvrir la crêperie du port cette année vu les circonstances il est bien prévu d'ouvrir la crêperie du port dès que cela sera possible actuellement nous travaillons à un projet de reprise de la crêperie par un trio de jeunes qui ont un projet qui nous a paru très intéressant et que j'ai validé en même temps d'ailleurs que s'ouvrirait le restaurant du port on pourrait imaginer de rouvrir le camping avez vous une idée de la date à laquelle les nouveaux conseils municipaux se mettront en place et aujourd'hui comment fonctionnent les conseils municipaux on avait envisagé la date du 15 mai à partir du 15 mai pour la mise en place des nouvelles équipes municipales en attendant le mandat du maire et des adjoints a été prolongé jusqu'à la mise en place réelle du conseil municipal issus des élections de mars dernier donc les adjoints concernent leurs attributions leur délégation et le maire reste en fonction de nombreuses remarques se font sur la fermeture de la déchetterie ainsi que sur les difficultés pour rejoindre la poste qu'est ce que vous en pensez je m'interroge toujours pour savoir quelles sont les raisons sanitaires qui ont pu conduire à fermer les déchetteries et je partage tout à fait le point de vue de mes concitoyens qui consiste à dire que ceci n'est pas des pas normal ça ne peut qu'engendrer des dépôts sauvages des feux et par conséquent perturber grandement la commune en ce qui concerne la poste malheureusement nous n'avons pas la maîtrise du fonctionnement de la poste mais je vais travailler parce que ça dure je vais travailler à ce que l'on puisse effectivement avec des aménagements au niveau du local qu'on puisse effectivement reprendre une activité normale dans un meilleur délai possible merci monsieur le maire